Au sommaire de cette édition, depuis le 14 octobre dernier, la communauté missionnaire chrétienne internationale est engagée dans la croisade de jeûne et de prière du ministère pour le réveil. Un programme qui suit son cours avec d'abondantes révélations du Seigneur pour conduire tous les saints à connaître un réveil effectif. On en parle dans ce journal. A la CMCI que d'Ivoix, particulièrement à l'église d'Abidjan, pendant que se poursuit cette croisade, toutes les zones spirituelles sont engagées dans une campagne d'évangélisation en vue du salut des âmes, l'une des marques distinctives du vent de réveil que le Seigneur a déjà fait souffler sur l'église. La croisade de jeûne et de prière du ministère pour le réveil manifestée par le retour premier amour pour le Seigneur se poursuit dans toutes les églises de la CMCI dans le monde. En Côte d'Ivoix, pendant que l'église tient la nuit de prière quotidienne poursuivant les directives centrales communiquées par le leader Théodan Endossé, l'une des grandes révélations que le Seigneur a accordées à l'église, c'est que le souvenir des hauts faits du Seigneur dans l'église et dans nos vies est un grand facteur de réveil. Littéralement défini comme le fait d'avoir de nouveaux présents à l'esprit quelque chose qui appartient au passé, le souvenir en tant que facteur de réveil est révélé dans les Écritures dans plusieurs passages, notamment le Somme 136 qui a été le passage de base de la quatrième nuit de la croisade à l'église d'Abidjan. Au regard de ce passage, ou plusieurs autres temps dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, le pasteur Boniface Meignet a reçu du Seigneur depuis l'ouverture de cette croisade que le fait de se souvenir de ses premiers jours dans la marche avec le Seigneur peut déclencher le réveil. Une vérité qui s'accorde avec l'une des articulations du leader Théodan Endossé dans son message de la sixième journée de la croisade. Le réveil commence quand le souvenir de l'homme est fonctionnel. Dès que tu sens que ton passé glorieux revient comme un souvenir, c'est le réveil que Dieu est en train d'initier dans ta vie. Quand tu commences à voir comment tu priais, il y a de cela dix ans, tu ne peux pas penser à deux choses à la fois. C'est ça qui anime, qui va remplir ta pensée. Et c'est ça qui va commencer à produire le désir de revivre cet état. Et c'est ce désir de revivre cet état qui te fait poser les premiers actes que Dieu bénit. Par exemple, tu es couché avec les morts. Le souvenir te dit qu'avant, tu n'étais pas couché ici. Tu étais à Djamein avec les vivants. Dès que tu as cette compréhension dans ton esprit, ça t'amène à poser les premiers actes. Le désir d'aller à jamais. Dès que ce désir naît en toi, Jésus intervient. Donc, on peut provoquer le réveil en racontant le passé à quelqu'un. Comment l'œuvre était implantée, comment on chassait les démons avec autorité. Pendant ces temps, l'autorité n'existait plus. Les gens sont là, fatigués, ne peuvent pas prier. Tu commences à leur dire, au commencement, on prie toutes les nuits. Il y avait le frère désiré, le frère de Gonzales, la sœur Cita, le sœur Lydie, etc. Le rendri. Tu viens à quelqu'un, ils sont même là, tu peux leur demander. Et au fur et à mesure que la personne écoute ça, tu vois que quelqu'un commence à dire qu'il nous fourre. Là, Jésus descend et dit, relève-toi, toi qui dors entre les morts et Christ éclairera. Et là, il en voit la lumière, vooom. On dit, ils sont entrés dans le réveil. En effet, le retour au premier amour auquel le Seigneur nous invite nécessite que nous nous souvenons de comment nous marchons avec le Seigneur et comment nous le servions quand nos cœurs étaient enflammés pour lui dans nos premiers pas. Et surtout, nous souvenons de ses hauts faits dans l'Église et dans nos vies. Cette année, selon ma compréhension divine, Dieu insiste sur nos souvenirs, nos rappels. Regarde le passé. Contemple les œuvres de Dieu. Vois ce que tu possèdes, même déjà, avant de dire, Seigneur, réveille-moi. Vois ce que tu possèdes. Regarde ce qu'il a fait. Notons que le souvenir des hauts faits du Seigneur doit se joindre à un désir actif de réveiller au Seigneur, sans oublier une offensive contre l'idole de la paresse qui est l'un des principaux obstacles au réveil, comme nous le dit le Seigneur Jésus lui-même à travers la parabole des talons. La meilleure définition du réveil, disait le leader Théodan Endossé, c'est de l'expérimenter en passant à l'action. Des révélations qui montrent que le Seigneur est avec son peuple de la CMCI pour lui faire connaître effectivement le réveil au coup de cette croisade de 40 jours de jeûne et de prière du ministère qui, rappelons-le, se poursuivra jusqu'au 22 novembre prochain. Comme annoncé à l'ouverture de cette croisade, le fardeau pour le salut des âmes manifesté par un retour à l'évangélisation est l'une des grandes marques du réveil. Et cela est constaté à l'église d'Abidjan où chaque zone s'est engagée dans un moment intense d'évangélisation. C'est le cas de la zone d'Abobo qui a tenu une journée d'évangélisation ce dimanche 20 octobre dans le sous-centre d'Akéikoua. Avec pour hâteur, le missionnaire D.I. Joseph, chargé de la conquête dans le 10 sous-centre, cette campagne a enregistré une moisson de 125 âmes. A la grande joie du dirigeant de la zone, le pasteur André Toali. Je suis très heureux pour ce programme. Comme Dieu nous a demandé à revenir à lui, je suis très, très, très surpris et content de ces âmes, de ces 100 personnes qui ont conduit à l'appel de Dieu. C'est la preuve que Dieu est avec nous. Dieu dirige son œuvre au niveau national et au niveau international. Je suis vraiment satisfait pour la guérison, les délivrances qu'il y a eu. Beaucoup ont répondu à l'appel. Je suis vraiment heureux. Dans la zone de Kokodi, un programme semblable s'est tenu dans le sous-centre de Diorobité dirigé par le pasteur Hassan Dongui. La prédication de l'évangile menée par le pasteur Désiré Doisaï, responsable de la dite zone, ont concouru à une moisson de 46 âmes. C'est le cas aussi à Adjamey, où 21 nouvelles personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ le 20 octobre dernier, suivi de 22 nouveaux baptêmes effectués. Ce réveil dans l'évangélisation et la conquête des âmes se fait aussi remarquer au niveau du mouvement de l'école et du ministère des évangélistes, qui, en collaboration avec la jeunesse de la CMCI, Côte d'Ivoire, est engagé depuis le 6 octobre dernier dans une croisade d'évangélisation dénommée Opération 1000 Baptèmes. Une opération qui enregistre, depuis son ouverture, déjà 581 baptêmes effectués à la date du 21 octobre à minuit 55. Joint par vidéoconférence, l'évangéliste Marcia La Samoa, vice-responsable de l'école et du ministère des évangélistes de la CMCI Côte d'Ivoire, nous donne de plus amples détails sur cette opération. Nous sommes pleinement dans l'opération 1000 Baptèmes et nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de pouvoir effectuer jusqu'à maintenant près de 500 baptêmes. Nous sommes donc à mi-pacour et nous voudrons dimercier à Dieu qui utilise son Esprit Saint afin de pouvoir poser des actions pour pouvoir augmenter nos effectifs dans nos églises. Vous savez, l'église prêche tous les jours des âmes sont ajoutées tous les jours, des âmes croient tous les jours. Mais le Saint-Esprit nous aide à poser certaines actions afin de pouvoir connaître la joie de ce qui s'est passé à Jérusalem quand 3000 personnes, plus de 3000 personnes se sont ajoutées à l'église en un seul jour. Donc nous sommes en train de travailler afin de nous approcher de ce grand ministère du Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de réussir au fur et à mesure. Nous ne sommes pas à notre première édition, nous sommes à la troisième édition. Et les deux éditions passées, par la grâce de Dieu, nous avions atteint nos objectifs. Et nous croyons que cette opération encore, nous allons atteindre nos objectifs. Donc nous sommes en train de nous activer afin de pouvoir, le plus rapidement possible, dans les jours à venir, effectuer nos 1000 baptêmes et rentrer pleinement dans l'opération Moïse sur la montagne, Josué dans la vallée. Après le baptême, chaque personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ est intégrée dans une assemblée et reçoit un faiseur des disciples. Si chaque faiseur des disciples et chaque responsable d'assemblée utilise les moyens qu'il faut pour pouvoir garder ces personnes, nous croyons que les 1000 personnes qui ont cru et qui se sont baptisées vont pleinement intégrer, demeurer dans nos églises. Nous encourageons donc tous les évangélistes, tous les jeunes, c'est un programme, pour vous le rappeler, qui est fait conjointement avec la JCMC. Donc le président Esolouès lui-même est impliqué à 100% dans ce programme. Nous encourageons donc tous les jeunes qui doivent s'impliquer parce que le président Esolouès est impliqué. Toi, jeune, tu dois t'impliquer dans ce programme-là. Avec les évangélistes, nous croyons que nous allons atteindre cet objectif des 1000 membres et aller même au-delà. Vous savez, l'église d'Abidjan doit être 30 000 d'ici le 31 décembre 2024. Et par le programme Opération 1000 baptêmes et le programme Avenir Mouï sur la montagne Josué dans la vallée, nous croyons que nous allons déposer les 2500 membres qui restent afin de pouvoir atteindre les 30 000 membres à l'église d'Abidjan. béni soit le Seigneur pour ce réveil qui le paie dans l'évangélisation et le salut des âmes pendant que l'église est engagée dans cette croisade du ministère visant le retour au premier amour pour le Seigneur. Ce sont plus de 200 jeunes du sous-centre de Toit Rouge dans la zone spirituelle de Yopougon qui ont pris part à la conférence organisée par la jeunesse de ce sous-centre sur le thème La place de la méditation biblique dans les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Cette rencontre tenue au domicile du pasteur Paul Barre, dirigeant du sous-centre, est le point de chute d'une activité de réveil lancée par la jeunesse du sous-centre qui a conduit les frères à lire durant un mois les livres Rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu du professeur Zacharias Tani-Fommon et la méditation biblique du pasteur Boniface Menier. Nous sommes à notre deuxième conférence qui a pour thème les pratiques des rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Pourquoi ce thème ? Nous avons choisi ce thème parce que nous savons que cette année nous avons été au camp et le camp a été vraiment très riche et notre dirigeant nous a vraiment exhorté sur le réveil spirituel. Disons que le thème du camp est porté sur fuir les passions de la jeunesse et dégager les pierres du diable. Et nous sommes au sorti de ce camp il y a eu vraiment un réveil spirituel dans la vie des jeunes et quand nous sommes arrivés nous avons médité nous avons réfléchi et nous avons voulu que ce réveil là qu'on a eu au camp puisse rester en nous. Et pourquoi ? Qu'est-ce que nous visons à partir de ce thème là ? Nous voulons qu'il y ait le réveil spirituel dans la vie des jeunes. Nous voulons qu'à partir de cette rencontre là que tous les jeunes de sous-sang de toit rouge méditent et qu'ils cherchent Dieu et qu'ils rencontrent Dieu. Et comme j'ai dit tout à l'heure le thème c'est la pratique des rencontres dynamiques et quotidiennes avec Dieu. Le sous-thème 1 que nous allons développer ça serait de connaître les éléments des RDQD. En 2 nous allons voir aussi la méditation biblique et en 3 on va voir comment s'attendre devant Dieu. Beaucoup de frères disent qu'ils s'en vont chercher Dieu mais beaucoup de frères aussi Dieu ne les parle pas. Pourquoi Dieu ne les parle pas ? On s'est dit qu'on cherche mal Dieu et aujourd'hui là nous savons qu'au sorti de cette rencontre là tout le monde va apprendre à connaître Dieu donc c'est ça notre objectif. Merci beaucoup et je vous bénisse. Cette conférence a été animée par le pasteur Antoine Hedja dirigeant national des évangélistes de la CMC Côte d'Ivoire. Avant l'intervention du conférencier les représentants des jeunes de chaque secteur que comptent le sous-centre de Toit Rouge ont à travers un exercice pratique rélevé les vérités fondamentales que comportent ces deux livres. Après quoi prenant la parole le conférencier a instruit l'assistance sur l'importance de la méditation biblique pour un enfant de Dieu. Pour lui la méditation biblique est la manifestation d'un amour d'un fils ou d'une fille pour le père. L'amour suprême pour le Seigneur nous recommande de rechercher chaque jour sa volonté et c'est à travers la méditation biblique qu'un enfant de Dieu peut connaître les descentes de Dieu pour lui. C'est un exercice quotidien à la fois intellectuel et spirituel. C'est pour cela que celui qui veut méditer doit être dans des conditions qui le connaissent à Dieu. C'est-à-dire se séparer de tout péché, se décharger de tout fadeau et se disposer pour rencontrer Dieu. Le pasteur Antoine Edja relève que les rencontres dynamiques quotidiennes ne sont pas le lieu pour exposer ses besoins à Dieu mais plutôt un cadre pour bâtir une communion avec son Dieu. Il a insisté pour que chaque jeune homme du sous-centre s'adonne à la méditation biblique car c'est la voie pour réussir dans sa marche avec Dieu. Il a conclu en révélant que c'est les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu qui déterminent le niveau de fidélité et d'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Il est à noter que cette confiance a été également marquée par la présence du dirigeant de la jeunesse de la zone de Yopougan le pasteur Loré Willi qui a exprimé sa reconnaissance au Seigneur pour la tenue d'une telle activité. Nous voulons dire merci au Seigneur pour notre présence ce soir au sous-centre de Trois-Rouges. Le Seigneur a bien voulu que nous tenions ce soir à travers nos frères et nos jeunes de Trois-Rouges une merveilleuse conférence qui a pour tellement la pratique de la méditation biblique. C'est un thème vraiment très important. Nous n'avons pas voulu rester en marge de ce grand événement qui a été organisé. Nous sommes là ce soir en tant que bureau de la jeunesse de la zone spirituelle de Yopougan pour aussi soutenir nos frères dans cette belle initiative qui entre même dans nos activités globales au niveau de la zone pour que chaque jeune soit réveillé pour que chaque jeune ait une relation une intimité de qualité avec notre Dieu et nous rendons grâce à Dieu que la gloire lui régime. Amen. C'est avec l'engagement de mettre en pratique les vérités reçues que la plupart des jeunes sont répartis de cette conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada